Alors Dominique Faroudia, comme vous êtes chef, on va vous faire une interview sir-pompe. On ne bouge pas pendant le gigage. On ne bouge pas pendant le gigage. Connard. Une interview sir-pompe. Alors vous êtes intelligent, cultivé, charmant, drôle, craquant, généreux. Comment vivez-vous, Dominique Faroudia, toutes ces qualités au jour le jour ? Quand est-ce que commence l'intérieur sir-pompe, vraiment ? Jusque-là, j'aimerais. Je vis ça normalement, un peu, parfois mieux que d'autres jours. Parce que c'est vrai que là, je suis bronzé, ça va mieux encore. Ça va beaucoup mieux là. On voit bien les yeux bleus, c'est magnifique. Très très beau. Zoom Serge. Est-ce que vous êtes conscient de votre charisme hors du commun ? Non, mais maintenant que vous m'y faites penser peut-être un peu plus. Oui, oui. Pourquoi c'est un rêve de bosser avec vous pour tout Paris ? À cause de la réussite de Titoff, de gens comme ça, ça fait rêver. Oui. Il n'y a pas eu que Titoff en plus. Il y a eu Cadet Olivier, il y a eu Dubosc. Oui, il y a eu Dubosc, il y a eu pas mal de gens, il y a eu des bois. Là je commence à vraiment m'y croire. Vous tenez d'où cette classe dans le comportement, dans l'habillement, façon de vous tailler votre barbe ? De la chasse à court. De la chasse à court. La famille Faroudia est célèbre pour ses chasses. La flûte traversière aussi. Sur le plan professionnel, vous avez effectué un parcours, on peut dire, sans faute. Carrière impeccable. C'est qu'un début. Comment faites-vous, Dominique Faroudia, pour avoir toujours raison ? J'ai jamais tort. Oui, surtout. Petit à petit, vous êtes devenu parfaitement indispensable au paysage audiovisuel français. Comment ferait-on sans vous ? Ouh, cherchez vraiment à me foutre la poisse. Comment, je ne sais pas, parce que je ne vois pas, à part vous, qui pourraient vraiment prendre ma place. Parce que c'est vous. Ah, il est sur bombe, c'est bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada